Le public du Tchèque, Fraternité, une vidéo de manifestants réclame ou réclamons, j'allais dire, la démission du président Patrice Talon est abondamment relayée ces derniers jours sur la toile, donc partagée, ça et là. De quoi s'agit-il réellement ? Une vidéo de mouvement d'humeur pour la démission du chef de l'État Patrice Talon est devenue virale sur la toile depuis le 18 septembre dernier. Selon certains internautes, la manifestation fait suite au Puts au Niger où le Béné a donné son accord à la CEDA pour une intervention militaire. Il s'agit d'une courte vidéo de 30 secondes sur Twitter où on entend les manifestants scander Talon d'émission. On a enregistré également plus de 90 000 vues et la vidéo a été retweetée près de 300 fois. Alors, la courte vidéo prétend montrer une manifestation d'une frange de la population qui n'apprécie pas la position du Béné dans la crise subvenue au Niger au lendemain du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Et les motifs de la manifestation sont nombreux selon plusieurs publications également. Et à en croire certains internautes, ce mouvement d'humeur se serait déroulé à Cotonou. Pour d'autres, le lieu serait dans une ville frontalière du Niger, suivie de différents commentaires. René Soglo. Alors, donc, cette vidéo a vraiment existé ? Oui, dans nos travaux de vérification. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il ressent justement de ces travaux de vérification ? Alors, René, ce qu'il faut savoir, premièrement, après nos vérifications, est que la vidéo en question est authentique. Mais elle ne date pas du 18 septembre 2023, comme on tente de faire croire les publications. Après vérification, toujours, la vidéo est vieille de plus de 4 ans. La recherche par images inversées sur différents moteurs de recherche s'est montrée une fructueuse. Mais une recherche avec les mots-clés « talent d'émission » nous a permis de voir deux vidéos. Ces deux vidéos montrent la même manifestation et l'une d'elles, publiée le 2 mai 2019, est identique à celle apparue sur les réseaux sociaux le 18 septembre 2023. Alors, la vidéo a été tournée en mai 2019 à Cotonou lors des violences post-électorales des premiers 2 mai 2019, bien entendu, liée à la rumeur d'arrestation de l'ancien président Ouliaï. – C'est de la vieille histoire, ça. – Vraiment. – Donc les gens ont voulu réchauffer ça. – Ils ont voulu réchauffer, juste. – Et ils ont réussi à embarquer plusieurs personnes. – Plusieurs personnes avec différents commentaires. Le verdict, René Soglo, la vidéo apparue sur les réseaux sociaux le 18 septembre 2023, ne montre pas une manifestation actuelle de la population béninoise, comme le laissent croire les publications. Elle remonte au 2 mai 2019, lors des violences post-électorales au Bénin. La vidéo, comme je l'ai dit, est identique, mais elle est sortie de son comtesse. – En tout cas, une démission du président Patrice Talon, c'est le dernier de nos soucis. – Vraiment. – On ne s'entend pas à ça. – Non. – Nous avons mieux à faire au Bénin. Nous sommes tranquilles, donc arrêtez d'embrouiller les gens pour rien. Merci à vous, Darine Bédéguin. – Un gros mensonge de moi. – Merci.